Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur débarquement HE4. Et son mes divisions, je me retrouve avec des divisions de montres, c'est vrai que c'est de la colline, oh la la la. La balle, si tu essaies une petite poussée aussi vers Metz, Mulhouse et tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de division, je ne sais pas, il y a quoi le rapport de force ? Très défavorable à cause de la défense qui sont tarés. Il y a de la fortification au niveau de Metz à droite de Metz ? Ah ouais, c'est des tranchées niveau 4. Ah ouais, merde. Ah même là niveau 5, là niveau 4, là niveau 5. Je manque d'artillerie, je refais un peu des fusils. T'as Luxembourg ? Bon après Luxembourg, Luxembourg, il n'y a pas de forteresse, il n'y a pas de barbelé. Ah ouais, c'est con. Ah ouais, ça se voit tout de suite quoi. Ça se voit, ça croque. C'est bien retranché les mecs, ils ont un bon retranchement. Ouais mais tu es plutôt pas mal. Ah bah la première guerre c'est ça qui était infâme. Qu'est-ce que ça dit là ? Bah ici on a quoi comme terrain ? Pas de ça, pas de ça. Tu sais là j'ai appris un truc, c'est après la guerre mondiale, tu savais qu'il y a 8 sommeliers allemands qui sont morts de forme en 1918 ? Ah ouais ? Putain. Il y a que j'ai cause de l'occurrence britannique qui est passé le bout dans le pays. De toute façon après faut pas se mentir, là bas ça a été un peu un massacre. Après mes divisions qui sont dans les montagnes, je vais peut-être les recentrer un peu. Pour les concentrer et pas m'étendre sur une ligne de front trop large. Je vais me dégager de Trieste. Je vais les mettre là. Histoire 2. Et ça. Voilà comme ça. Modifier leurs op, ça sert à rien que j'aille jusqu'à Trieste. Parce que eux c'est une force d'attaque donc ça sert à rien que je les mette trop dans la largeur. Il faut que je les concentre histoire de faire un vrai point. D'ailleurs je les ai bougé. Ma barre elle était à un tiers, deux tiers. Tu sais la barre verte était à un tiers de la truc. Je les ai déplacé. J'ai réduit leur zone d'attaque. Il est passé à moite moite. Je crois qu'il a bougé un petit peu. Et toi ça dit quoi là-bas Luxembourg ? C'est passé en rouge. Ouais c'est pas en rouge mais ça reste bien. Là-haut, t'es en train de les enfoncer. On se poche là en Baltique. Non mais y'a le port de Revelle. Ouais y'a Revelle, y'a Memel, y'a Plutai. Ah, Infanterie de Montagne. Là-bas on arrête de pousser, ça sert à rien. Là-bas on attend qu'il se place. Mon 70. Inférior et demi. Ah, ça c'est bien. Mais c'est le ennemi. 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 Là je redéplace mes troupes. Et tu vois j'aime bien, t'as le inférieur et demi qui monte. C'est-à-dire que là, dès que je vais être bien... Ouais, c'est-à-dire qu'en face de moi j'ai 6, 10 divisions, 13 divisions, j'en ai 24 pour taper. Tu vas rire, mais l'allemand se fait contourner à revers au nord de la Baltique. Parce qu'il y a un petit port qui est à la frontière russe. Et le portugais a débarqué. Ah ouais, bon ça. Il faut qu'il tienne hein. Putain, pourquoi ils vont pas revêler ces connards là, au lieu de taper comme des débiles. Viens les connes. Ah putain, des fois l'IA. Toi là-bas ça tient, c'est bon signe. Ah, Luxembourg s'est repassé en vert. Ils sont reprends de Luxembourg. Moi, il me dit, le plan il est bon, on tape. Voilà, vert, vert, vert. Dans les Alpes, Luxembourg est vert, là-bas c'est bon. Là-bas la Baltique, le portugais, c'est passé en haut. J'espère qu'il va pas se faire baiser ce con, mais il t'envoie des renforts régulièrement. Il y a un port, c'est l'avantage. J'essaie de piquer à Metz. T'as pris Luxembourg ? Non, mais je le trouve à côté. Bon, bah le RSI ça bouffe l'Ukraine. Ouais. En 2019, ça va, on est dans les temps. Là-bas, ça dit quoi ? Ça dit que, bon bah c'est repassé en rouge partout, sauf là qui est en vert. Ça serait pas mal ça. Ouf, les mecs sont hyper entraînés, hyper équipés, hyper tout. Ça dit quoi ? Ouais, ça dit que c'est la dèche. C'est contre tout son l'air d'aller vers Revelle. Tu pouvais y aller, c'est très bien. Voilà, il prend Revelle, c'est la faute vue. Ah, voilà, il a des troupes là-bas. Mais va le problème. Ce con, il fait... Pourquoi il envoie toutes ses troupes au même endroit ? Regarde ça, il va se faire contourner ce con. Il va voir qu'il va se faire baiser. Mais quel y a de merde. Oh là là, c'est affligeant de voir ça et puis j'ai pas de troupes à côté à envoyer. Ah non mais il y a des fois... Je pense que mes 4, mes 12 divisions qui servent à rien. Je vais essayer un truc. En Talrus qui a débarqué. Je vais essayer de les envoyer... J'ai mes 12 divisions qui sont vers Scopier, vers les Balkans. Je les dégage de là et je te les envoie en débarquement. Enfin, je les envoie sur la ligne de front où il y a le portugais. Parce qu'il sert à rien. Autant que moi j'en ai mes troupes, mes 12 divisions là-bas. Spécialiste du contournement. Par contre, quand est-ce qu'ils arrivent ? Je sais pas. Là, il se ramène sur le port. Il doit faire tout le tour de... Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Mais ils arriveront un jour. On va finir la guerre. Là-bas en Italie, bon, il y a un point qui est vert. Il y a deux qui sont rouges. Ah, si je pouvais avancer là, ce serait bien. C'est mes troupes de montagne qui sont en train de mener l'assaut. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. 88, 89. Allez. Oh, Luxembourg, 90. Moi, en Italie, là-bas, dans les Alpes, je suis à 89. 91 à Luxembourg. Là-bas, les TOS, ils tiennent le bordel. Toi, ça tient sur toute ta ligne de front baltique. Là-bas, ça tient aussi. Ah non, t'as le droit, tu te fais... Ah, le port de Riga va peut-être tomber. Ah, nickel, tu es. J'avais pas vu que t'avais vu. Elles sont où, mes 12 divisions ? Mes 12 divisions... Ok, elles arrivent par là-bas. Ils vont faire un débarquement en Italie. Mais qu'est-ce qu'elles font ? Non, venez ici, bande de toccards. Oh là là là. Des fois. Je vais faire débarquer en premier lieu. Non, mais venez là, putain. Il me fatigue, il me fatigue. Par où ils passent ? Ouais, alors, il y en a un qui débarque là, au sud, vers Barry, Naples. Un autre qui débarque là-bas. En fait, ils traversent la France pour aller jusqu'à Dunkerque. De Dunkerque, ils vont réembarquer. Ah, pfff. Ah ouais, non, mais paye ton itinéraire de sauvage, quoi. 98, ah bah merde, j'ai pas pu réussir à passer là-bas. Ah, t'as pris Luxembourg. Ah. Très bien. Ah non, Bitburg, c'est blindé. Et au nord... Ouf, 5 de forteresse, 8 de barbelés au nord de Luxembourg. Après, ça fait que techniquement, tu peux soutenir Metz avec tes troupes de Luxembourg. J'attends de trois côtés. Enfin, ça va faire tomber, mais ça va peut-être faire du calais à notre province. Ah, j'arrête mon plan. J'ai perdu Riga, bon de Fizeuillens, je ne pouvais pas le tenir, Riga. Quoi, tu vas peut-être leur prendre ? Oh, putain, mais combien ils ont amené de division là-bas ? Comment il peut nous apporter tout ça ? Tiens, on va prendre ça. On n'a plus besoin de nos troupes là-bas. Donc, ma flotte, je vais te la rapatrier au nord. La flotte là-bas. Je vais te la foutre raquer. Ah bah, t'es une base navale, c'est nickel. Il y a d'autres de base navale, heureusement. Je vais prendre mes destroyers. Select. Non, pas là. Ça va être là-bas. Ça, on dégage. Ça, on dégage. Ça, on dégage. Voilà. Je rapatrie mes destroyers pour les calais. C'est un peu la mer Adriatique. On ne sait jamais. Au bout d'un cas, la mer Adriatique, j'ai légèrement des troupes. Un peu de transfusion quitte. Une bonne nouvelle. Consumption Speed West, on va prendre. Oh oui, ça y est. Enfin, le premier char lourd. Viens voir Patriotique. Viens voir papa. Mais Soumar. J'ai ordonné la mission. Combré Reading. Là-bas. Et eux. Ma flotte de guerre. On va l'envoyer là-bas. En mode, tu te banles les couilles. Voilà. De l'infra de couche pour partout où je peux. En Baltique. Putain, les cons, ils ont débarqué. Ah, merde. Moi, j'ai pas vu qu'ils s'étaient fait repousser l'Ethos. Il y a une seule division en face. Il faut y pousser un peu. Il pourrait pousser, mais... Moi, j'ai mes troupes qui arrivent là-haut. Voyons. Décision. Voir support. Attends. Voir support contre l'Autriche-Hongrie. Voilà. Ah. Il prouve encore condition. Non. On touche pas à ça. On reconnaît publiquement les exils africains, le Luxembourg. Bon, je vois pas ce que ça fait, ça. Gouvernement les exils. Je le fais. Ça peut ajouter des fois des... Des troupes. Ou d'avoir dû... Faire votable la résistance dans ces provinces. Mais... Ouais. Ok. Là, c'est pas mal. Ça me dit quoi ? Ça me dit que ça pue du cul là-bas. Voilà. J'ai coulé un convoi dans la mer Baltique. Avec ma flotte. Mes divisions sont en train d'arriver. Je leur mets une spearhead sur Revel. Ouais. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on prenne Revel et Riga en fait. J'ai mes trucs qui viennent de passer le canal de machin, de trucs. Là, je suis en train de passer... Là, je suis en train de croiser... C'est quoi ? C'est Gotland, ça ? Je suis en train de croiser Gotland. Je vais arriver sur l'île de je sais plus quoi. J'ai mes premières troupes qui viennent de débarquer. Infanterie, équipement, hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai les armes de 1921. On a peut-être pas cherché les armes de 27 quoi. Ah oui. Par contre, peut-être chargé le mortier. De 24, c'est 5 ans à l'avance. Ouais, ça fait long quand même pour chercher ça. Les compagnies, on avance. Ah oui, on avait dit les chars. Euh... Est-ce que je bascule sur le heavy tank ? Ouais, sur le heavy tank peut-être. Ou l'artillerie. L'artillerie, j'en suis où ? Ouais, on va chercher l'artillerie de 1920. Non, ça fait long. Deux ans d'avance. 1922. Ah ben voilà, reinforce fight. Heart speed. Heart speed, non. Frontières. Non, on va pas chercher ça. La doctrine, on est déjà au taquet. J'ai juste envie de gagner la frontière belge parce qu'il y a déjà 50 divisions alliées qui sont en train de glander. Et je pourrais déployer mes divisions ailleurs. Par exemple, une tête de pont en Allemagne. Hop, les autres là-bas, je les envoie l'assaut. C'était vert, on attaque. Après, ouais, t'as pris Luxembourg, t'as pris le truc à côté de Rennes. Ah ouais, bien, au nord là-haut, au nord de l'Allemagne. La petite poussée. Ouais, mes divisions, elles arrivent. Il me dit quoi, le rapport de force. Il me dit, ah, ça pue. Elles sont pas en position. Ouais, moins 70. Là-bas, je suis en train de couler des convois dans la mer baltique. Donc automatiquement, qu'il y coulent les convois, c'est-à-dire ou je coule des troupes ou je coule de l'approvisionnement. Un rigate est en train de passer en vert. Mais 12 divisions, il n'y en a plus de 4 qui doivent poser pied à terre. Elle pose pied à terre, elle se prépare dans les Alpes. Voilà, un qui est envers. Il y a le Canadien qui a débarqué près de Revelle. Le FDP, regarde-moi, c'est-à-dire quoi ? Oh bon. Le Canadien. Dès que mes troupes sont arrivées... Ouais, bien, il va prendre Revelle. Non, attends, on espère qu'il va pas à Revelle, ce con. Non. Faut pas, en même temps, cette... C'est bon, c'est bon. Ouf, c'est bon. Voilà. Bien le Canadien. Ils n'ont plus de porc. Si on prend Rega, il n'y a plus de porc. Au bout, t'as fait une Perseille du ref. Allez, je pousse. Voilà, on est en train de pousser. Où est ça loin ? Voilà, 92. Voilà. Bah, le débarquement canadien aura bien aidé, quoi. Ah oui. Merci aux canadiens. Ah. Voilà. La Baltique Unitaire est capitulée. Il n'y a plus de ligues à prendre. Il y a des trucs qui se trouve là. Donc, on y va. On massacre ce qu'il y a sur la route. Les quelques-unes qui sont bloquées là-haut n'ont plus d'approvisionnement, donc on va les tomber. Mes infanterie-équipement, j'ai pas les bons. On passe aux nouvelles armes. Ouais, trois ans d'avance sur les armes, ça le fait, quoi. Oui, ça va aller. Qu'est-ce que j'ai fait ? L'armée qui glande à la frontière belge, elle ne sert à rien, elle n'arrive pas à percer. Donc, je vais déplacer vers Dunkerque et elle se préparer à faire une intervention en la main du Nord. Après, je te dirais, c'est ton armée qui est dans les Balkans. Après, enfin, en Baltique, limite, après, tu peux presque la dégager. Moi, je suis arrivé, je tiens la ligne de front le temps que les alliés se mettent en position, quoi. Ça peut le faire, ouais. Bon, là-bas, on est en train de les défoncer au Nord. Il y a l'armée qui est au Sud, à la frontière Sud, là où il y a la Pologne. Euh, ouais, voilà. Mais pas pour l'instant, pour l'instant, je suis encore au Nord. Dès qu'on a fini de tourner la Baltique, tu me dis, et moi, je tiens, je vais tenir la ligne de front, quoi. Ça marche, ça marche. Et l'autre, il m'attaque. Le mec, il n'a pas d'autre source, mais il essaie d'attaquer là-bas. Il est désespéré, hein. Il tente de fuir de manière désespérée. Là, le plan, on va dire, exécute le plan comme ça, en mode hardcore. D'accord. C'est vrai que si je ne donne pas l'ordre, il a du mal à dire, vas-y, exécute. J'exécute quoi ? Je ne sais pas, mais exécute. D'accord. Exécute, l'ordre, 66. Ouais, là-bas, il commence à être à court. Lui, halte à la connerie, il va pousser là-bas. À 98. Von Franzese ! Ouais, là-bas. Les mecs, il tente de taper sur mon char lourd. Gaffe, dans la Baltique, on envoie une de tes troupes, ils vont refermer, essayer de couper ta NAS que tu as fait avec ton unité. En même temps, on s'en branle, ton unité, tu vas t'avoir à UREF. Ouais, après, ils regardent son plus de prisonnement, c'est bon. Ouais, nickel. Ça va pas, ça dit quoi, dans les Alpes. Bon, un territoire à 90. Oh putain, regarde en Allemagne, comme tu pousses. Oh ! Euh, merde. Voilà, merde, c'est pas ça. C'est juste que t'as tellement de chinois et d'autres machins à côté. Il a pris un or. Oh, ça leur fait mal. Les vaux du stream vont faire des implorés. Voilà. Eux, j'attends qu'ils me prennent ça. Oh, ce border gore qu'il y a là-bas. Bon, attends, on va leur mettre l'ordre. Art defense. Ouais. Là. Là. Et là. Voilà. Ouf. Oh, c'est sale ce que tu l'auras mis. Ah bah oui. C'est bon. C'est bon. Quand tu fais ça, ça veut dire qu'ils vont libérer la frontière. Ils vont arrêter de défendre le Tirol. Ou ils vont peut-être libérer un peu ce que t'as sur la frontière française. Eh, parce que t'as un moment, t'as au sud de Strasbourg, t'as que trois barbelés. Et il y a trois divisions ennemies face à toi. On sait quoi comme terrain ? La montagne, la gueule de la montagne quoi. Les Vosges. Oh, et t'as fait ton débarquement en plus qui s'est bien passé à Interpomen. J'envoie toute une armée en plus derrière. On est obligés à encore plus se déployer. Et encore plus étirer leurs lignes. On sait que maintenant c'est la curée. Y'a plus qu'à chaud. On en sert, on massacre. Bonjour soldat. Vous avez suivi beaucoup d'allemands aujourd'hui ? Cum si cum si. Rega, ils arrivent pas à passer. Oh, c'est... Ah oui, là, c'est la curie. Ils essaient de contre-attaquer au Luxembourg. Oh, ouais, d'accord. En Italie, moi, ça va passer. Y'a bientôt une province qui a tombé dans les Alpes. Là-bas. J'ai tenté une petite poussée en Roumanie. Histoire 2. En Baltique, même la Baltique, ils essaient quand même d'être poussés au Sud. Donc, sachant que des Américains qui sont arrivés, moi, je finis de nettoyer le territoire là-haut. C'est un peu énervé qu'il va arriver en Pomeranie pour filer un coup de main. En tout cas, Henri Bertolot, il aura fait des putains de débarquement, le machin. Putain, pourtant, le cours Marcelo Bertolot à Grenoble, c'est un putain de bordel. Par contre, c'est tellement border gore dans la Baltique. Qui ? À qui est le territoire ? De où ? Alors, t'as une partie qui est à la France, une partie qui est à la France avec des couleurs différentes, une autre partie, en fait, c'est que à la France avec des couleurs différentes. Ah non, c'est au Canada. Par contre, honnêtement, je les récupérerais bien après les territoires là-bas, que tu me les files en contrôle. Histoire que je récupère un peu de capacité industrielle. Parce que là... Ouais, c'est possible. Ou attends qu'on ait pris complètement et proprement les territoires. Ça marche. Parce que là, je vais te les demander, ça va être le Canada qui va les récupérer. Je préfère attendre qu'on ait complètement pris le truc. J'essaie de voir, le Canada, ça te dirait de me donner ça comme territoire ? Donne-moi ça, Arju. Il a refusé. C'est pas d'enculé, va. Après, il mérite très bien d'avoir ce territoire là-bas, le Canadien. Un territoire bien pourri, où il fait bien froid, ça lui rappellera le pays, mais en Europe. C'est que ça correspond en fait. Euh... Gaffe à Interpoment, t'es dans le rouge là. Au niveau de tes attaques. Ça va passer. En Roumanie, j'arrête de pousser, ça n'avance plus. En Italie, il y a un peu de vert, j'arrête de pousser, je pousse encore. Oh ! En Allemagne, Allemagne, wacha ! Comme ça pousse. Là-bas, Riga. Il y a six divisions qui sont plus approvisionnées. Ouais, là, il commence vraiment l'état court de... En plus, en Allemagne, il commence à faire percer dans le Hanovre. En plus, au nord, on avance. De toute façon, si on fait croire que l'Allemagne, on a gagné. Je veux dire, l'Autriche, elle a tellement moins de divisions. Ah oui, elle a tellement moins de divisions. Et surtout, si on fait tomber Allemagne, regarde cet encerclement qu'on fait. Parce que là, on est de tous les côtés, quoi. Même en Italie, putain, si j'arrivais à prendre ici, je suis à 93. Bon, je pense qu'ils vont me sortir une défense du chapeau, là. 93%, ouais. Et ton ordre, il dit quoi, le rapport de bataille sur la ligne Siegfried Maginot-Franclin. Ah ! J'avais moins une percée avec Pétain en Alsace. Oh ! Ah ! Pétain en Alsace. Oh ! Ah ! Pétain en Alsace. C'est vrai, c'est vrai que de Pétain, tout le monde n'en retient que, ben, la Peugeot de Vichy, qui était pas forcément la plus belle partie de sa carrière. Ah ! C'est vrai que, comme il disait, la Première Guerre mondiale, il y a des trucs... En fait, comme disent certains, Pétain à la Première Guerre mondiale, c'est que qu'on pense que c'était le de Gaulle de la deuxième, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est qu'il y avait Pétain, ben, on aurait déjà parlé allemand un peu plus tôt. Ou alors, on aurait gagné, mais on aurait bien plus chier. Ah oui, mais ça aurait été un massacre. Je crois que c'est un des premiers qui avait commencé à parler un peu de la guerre de mouvement, les interarmes, et tout comme ça, quoi. Or, clairement, si j'ai bien compris, la guerre, t'avais... Après Napoléon, il y avait une espèce de guerre d'influence. Voilà, nickel, t'as fait sauter les divisions de Suriga. C'est surtout un truc important, Pétain. La rotation des troupes, le moral. On arrête d'attaquer comme des ports à outrance. Ah oui, parce que ça... Ça fait bizarre quand je t'envoie deux divisions coloniales contre trois divisions allemandes, et que ça me dit, ouais, c'est bon, on est en train de gagner. Là, tu dis, c'est que ça pue. Bon, là, ils me disent, bah, en fait, non, gagne plus, c'est... Non, arrêtez d'aller là-bas, les toccards. Tu dis où ? Ah ouais, putain, eux, c'est mes... Et eux, c'est ceux qui sont partis de... Ceux qui sont là-bas dans la Baltique, c'est ceux qui sont... Qui viennent de les Jazz. Ah d'accord. Qui ont eu deux hommes morts, euh... Sur un encerclement, euh... Verses copier. Ou au scope jeu, pour les incultes. C'est ce qu'il écrit, hein. Bon, là-bas, on arrête de pousser dans les Alpes, ça fait mal, ça fait perdre des troupes. On va peut-être pouvoir reprendre Mulhouse et Metz. Ouais, je vois ça, ce serait beau, quoi, putain. Si je les reprends, je t'assure que... Oh, ça va être beau. On finit cette foutue poche dans le Nord. Après, moi, je mettrai mes troupes... Euh... Je vais mettre mes troupes, tu sais, sur ta petite poche, là, vers Grosdeneau, et c'est de pousser, tu sais, en ligne, en faire de lance. Ah ouais, si tu y arrives, oui. Histoire de, tu sais, de vraiment faire un point de concentration et de pousser avec tout ça à un point. Histoire d'avancer, 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 et de mobiliser à mort leurs ressources. Là-bas, il me dit, on est à 93. Là-bas, il me dit, on est à 20. 93. Qui c'est qui commande ? Henri Berthelot, le roi du débarquement. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous a fait combien de débarquements, Berthelot ? Mais le mec, il est pas... Je trouve que l'expérience, elle est longue à monter, quoi. Là, il me dit que c'est vert, je lui dirais bien de pousser, mais les mecs, ils sont en organisation, on va attendre qu'ils remontent. J'ai construit des ports pour approsonner au maximum, encore un cochon. 96, et comme ça, dès qu'ils sont finis, je les renvoie là-bas. J'ai construit l'infrastructure en Pomeranie également. Et plus de ports pour pouvoir approsonner davantage de troupes là-haut. Ok, voilà, allez. Voilà, c'est passé en vert, 82, ça va être la Curie maintenant. Combien de division ? Cette division, bon. Eh, Nivelle, Bernard Primesse, fonce Nivelle. Ah, et le Tungling de fin d'épisode. Ah, donc, comment ça nous a personnalisé à Florène, c'est beau. Donc, on va faire le point. Donc, la Baltique, c'est en train de sauter. Les Verts, c'est tout vers là-bas. Embourre et tout, t'avances bloutement, peut-être une jonction avec Interpomen. Metz et Mulhouse, ça avance. Dans les Alpes, je me suis calmé, mais j'ai bientôt relancé un assaut. En Roumanie, tu dis ouh, ça pue, on y va pas. Donc, tout le monde sous la bite. Le Monténégro, il tient toujours. Et ton débarquement vers Split, ça tient toujours. Donc, pour l'instant, on est bien. On est plutôt pas mal bien. Donc, voilà. Sur ce, les gens, on s'arrête là. On vous dit bye-bye. On se retrouve demain pour la série. Allez, ciao à tout le monde. Ciao à tout le monde. Ciao à tout le monde.